L'année dernière, c'était les débuts, le début d'utilisation du TNI. Cette année, nous avons beaucoup utilisé le TNI en classe et l'idée était d'utiliser le TNI dans des séquences autres que les séquences de cours. Nous avons essayé le TNI lors de séances de méthodologie et même aujourd'hui dans une séance de correction. Vous êtes installé, on va corriger le contrôle de la dernière fois. Je vous distribue vos copies. Dans la copie, votre sujet que vous avez laissé est la fiche de correction. Ça se prépare aussi rapidement qu'une séance de correction ordinaire. La seule chose qui était différente, c'est qu'il a fallu scanner des extraits de copie. Ça ne prend pas de temps. J'ai choisi avant la correction quatre extraits de copie qui correspondaient à des bonnes ou moyennes copies avec des fautes très particulières, très facilement identifiables. Puis, à l'aide du logiciel, j'ai sélectionné la partie de la copie qui m'intéressait pour l'intégrer sur une page. Et ensuite, cette page s'agrandit, diminue. On traite l'extrait de copie comme une photo et on peut agir sur cet extrait en le soulignant, le surlignant. On peut enlever des mots, en rajouter. Il s'agissait aussi de préserver l'anonymat de l'élève. C'est-à-dire que c'est moins difficile de présenter une copie que de demander à un élève de lire sa propre production devant les autres, ce qui est toujours un petit peu gênant. Alors, les manipulations. Il y avait des manipulations tout à fait traditionnelles. Des élèves qui passent au tableau, qui utilisent le stylo pour souligner, surligner, identifier les mots importants. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait fréquemment. Et aussi, aujourd'hui, on a utilisé le clavier. Ça permettait de faire passer plus d'élèves au tableau et que ce soit les élèves eux-mêmes qui rédigent, enfin, inventent les réponses, les rédigent, les tapent. Et c'est le produit de leur travail. Ils voient directement le produit de leur travail. Alors, il y avait un code couleur qui a été suivi. Pas tout à fait. On n'était pas parfaitement au point là-dessus. Dans les méthodes vues en classe, il y a des codes couleurs pour l'introduction, le rappel des faits, un code couleur pour la réponse et un code couleur pour les explications. Donc, on essayait à l'aide des stylos et des surligneurs de respecter ce code couleur de façon à bien identifier les étapes du raisonnement. Donc, les élèves avaient sur leur table leur copie. On projetait des extraits de copie. Les élèves avaient sur leur table le sujet. Ce sont les extraits du même sujet qui étaient projetés au fur et à mesure. Et les élèves avaient sur leur page une fiche de correction dont ils se sont servis tout au long de la séance pour corriger et s'auto-évaluer. Et c'était cette même fiche qui était projetée case par case à l'écran. Puis, les élèves ont reçu la fiche de correction qui était remplie par moi avec la note définitive qu'ils pouvaient comparer avec la note de l'auto-évaluation. Le tableau permet aussi un rappel des fiches méthodes qui est immédiat, rapide. Donc, même si les élèves ont oublié leurs fiches méthodes, s'ils ne se souviennent plus de leurs fiches méthodes, elle apparaît automatiquement. Et je trouve vraiment que l'utilisation de cet outil facilite la communication et facilite l'efficacité de la correction. Alors, ce que j'aimerais expérimenter, c'est davantage d'utilisation du tableau autour de la vidéo et d'extraits audio. Ce que je n'ai pas véritablement fait. Mais je trouve ça très intéressant et les élèves sont très demandeurs de commentaires d'images, commentaires de vidéos, commentaires d'interviews. Et ça permettrait de différencier davantage les supports, c'est-à-dire sortir de la projection d'images, projection de textes pour aller plus loin, donc dans la vidéo, dans l'audio, donc faire des choses encore plus vivantes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada